Allez, je vous embarque aujourd'hui pour ce petit déjeuner healthy, IG bas, gourmand, des fruits, ça croustille, enfin bref, on se fait plaisir. Vous allez commencer par prendre deux dates, naturellement vous retirez le noyau, vous allez ensuite les détailler en film brunoise. En fait, cette étape, je la réalise tout simplement pour aider le mixeur plongeant, parce que je travaille sur une petite quantité, un petit déjeuner, donc forcément je ne vais pas utiliser le gros robot. Comme je prends le mixeur plongeant, on ménage le matériel. Vous allez ajouter 120 grammes de lait animal ou végétal selon votre choix et vous mixez tout ça. Vous avez compris, comme nous sommes sur un petit déjeuner sans sucre ajouté, c'est tout simplement les dates, ce sont les dates qui vont servir à sucrer notre préparation. Dans le bol de service, vous allez venir mettre deux cuillères à soupe de graines de chia, je vous rappelle que c'est la quantité maximum à consommer par jour. Vous versez votre préparation à base de lait et de date par dessus, vous remuez une minute à peu près, vous couvrez et vous réservez au réfrigérateur pour la nuit. Voilà la texture que vous devez obtenir le lendemain matin, alors il ne reste plus qu'à l'agrémenter selon vos goûts. Pour moi, ça sera donc du wesley non sucré. J'ai rajouté également des fruits. Alors en fruits, j'avais des framboises et des blueberries. Naturellement, vous faites avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Histoire d'ajouter encore un peu plus de croquant, j'ai mis quelques amandes grossièrement concassées et j'ai dégusté ce porridge avec un thé et une clémentine. Voilà un petit déjeuner très simple mais néanmoins très gourmand pour commencer la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette.